Et maintenant le sujet, la vedette, j'ai bien évidemment nommé la BX. Mais tout d'abord je vous propose de commencer par une sorte de digest des principales actions de lancement dont vous avez été d'ailleurs les témoins et les acteurs. Un nouveau modèle, nouveau moyen. Non, cette carrosserie emboutie d'un seul coup de presse n'est pas une nouvelle technique révolutionnaire de fabrication. Ce n'est en tout cas pas celle de la BX, mais celle de sa petite sœur, la maquette au douzième. Et la fabrication de ces maquettes n'est pas, bien sûr, la première opération à mettre en œuvre pour l'ancien nouveau modèle. Catalogues et films publicitaires pour la clientèle, documents et films argumentaires pour la force de vente, on s'active dans les studios et chez les éditeurs. Et puis très vite, il faut savoir étonner, donner dans le spectaculaire. Et par exemple, par ce que l'on s'appelle Citroën, la tour Eiffel accepte de prendre sous son aile la mystérieuse nouveauté, encore au secret, dans son paquet cadeau. Et le suspense continue, s'entretient, en un mot, s'affiche partout, excite la curiosité du public. Et si la curiosité est un vilain défaut, c'est aussi une bonne recette publicitaire. Quant aux journalistes, ils ont droit à un traitement de faveur. Leur curiosité, il faut la satisfaire tout de suite et complètement. Car ils pourront aussi participer, et puissamment, à la création de l'événement BX. Le jour de gloire est arrivé. Toute rougissante, pour la première fois, elle se présente à ses 15 000 prescripteurs. Concessionnaires, agents et vendeurs. La DR de Lyon la reçoit à Grenoble, celle de Rennes à Nantes, celle du Nord au Touquet, celle de Marseille en Avignon. Pour nos amis corses, elle ira à Ajaccio. À Nogent, elle goûtera le petit vin blanc de la région parisienne, recevra à Villepreux les hommages de la DR Paris, à Versailles, ceux de l'Île-de-France. Elle charmera Toulouse et Bordeaux, sera la reine de Clermont-Ferrand et de Nancy. Pour Georges Falconez, c'est la tournée des popotes. Près de 2000 kilomètres, une rue de journée et un mètre mou. Un vieux mot français qui veut dire plus solide, un vieux mot qui a pourtant l'air tout neuf, peut-être parce qu'il est trop peu employé. Un bon mot pour Citroën, solidarité. Il n'y a pas de grande télétransmission en direct. Nous avons voulu privilégier la région. Nous avons voulu que la famille régionale devienne encore plus soudée si possible, et à propos d'un événement comme le lancement de la BX, nous avons pensé que c'était une bonne occasion. Aujourd'hui, nous sommes quand même 15 000 réunis à travers toute la France. Toute la famille Citroën est réunie. Toute la famille Citroën est réunie pour une belle fête de famille, quoi de plus beau comme fête qu'une naissance et un baptême. À Rennes, j'y étais avant-hier, toute l'équipe de l'usine de Rennes se bat pour fabriquer des BX, pour vous livrer des voitures de qualité, et pour vous en livrer le plus possible, le plus vite possible. À ce propos-là, je voudrais mentionner quelque chose. Quelque chose qui se passe actuellement à l'intérieur de Citroën et qui me paraît important. On parle beaucoup de la force des Japonais, des usines japonaises, des robots, et de leur compétitivité en général. Je peux vous dire, pour les avoir connus il n'y a pas très longtemps, que les usines japonaises, elles sont modernes, mais pas plus modernes qu'au Ney, pas plus modernes que Rennes. Rennes est équipée de robots. Il y a une égale densité de robots à Rennes comparée aux usines japonaises. Les japonaises sont conscients de la solidarité qui les lie. Et à l'intérieur de chaque entreprise, ils développent cette solidarité, ils la déploient. Et c'est ça la vraie force des japonaises. Eh bien, je peux vous dire qu'il se passe des choses chez Citroën. Hier à Aulnay, je voyais les gens des succursales de la région parisienne qui sont allés à Aulnay. D'autres sont allés à Rennes. Aider dans cette période difficile les unités de fabrication. C'est positif. C'était tous des volontaires, d'ailleurs. C'est positif doublement. C'est positif parce que cela montre que tout le monde est solidaire à l'intérieur de l'entreprise. C'est facile que les commerçants disent les fabricants ils ont qu'à se démerder pour faire leur voiture. Et que les fabricants disent les commerçants ils ont qu'à se démerder pour les vendre leur voiture. Ça c'est le règne des tribus. C'est le règne du passé. Je pense donc que tous ces gens qui sont allés ont d'abord aidé les usines. C'est vrai. Mais je pense en plus que se connaissant mieux les uns les autres, connaissant mieux leurs soucis réciproques, nous allons continuer à faire des progrès et en particulier faire des progrès dans le domaine de la qualité des voitures. Je peux vous dire également que dans l'autre sens, quelques centaines de gens de la fabrication, des techniciens, des administratifs, vont nous aider dans la présentation des voitures, dans les gares, dans les aéroports, dans les magasins et dans le métro à Paris. C'est ça la vraie solidarité qui est en train de se développer à l'intérieur de la maison. Je crois que c'est quelque chose de très important pour l'avenir. Après les réunions, partout, ce sera la fête. Sous la tour Eiffel, le paquet cadeau révèle enfin son secret et c'est au Champagne, bien sûr, qu'elle sera baptisée. 57 ans après, Citroën écrit de nouveau son nom sur la tour Eiffel et illumine le ciel parisien en l'honneur de celle qui s'affirme déjà comme une nouvelle star. Première présentation à la clientèle sur invitation d'abord. Grosse flotte, grande société, administration, leader d'opinion. Première réaction, tout favorable d'ailleurs, et première commande. Exposition dans de nombreux centres commerciaux, dans les aéroports et dans les gares. Un quadrillage très serré pour une connaissance la plus rapide possible du nouveau produit. Et puisque cette année, la grande fête automobile du salon a lieu, il faut aussi assurer une bonne formation du personnel d'accueil. Toutes les directions régionales, bien sûr, ont fait preuve d'imagination pour faire parler de BX. Quelques exemples significatifs. Elle a envahi les écrans de FR3 de Nantes et de Rennes. BX a fait la première page de la dépèce de Toulouse. À Paris, elle a investi le premier étage de la tour Eiffel. Toutes ces actions de lancement que nous venons d'énumérer convergent vers le client. Elles ont pour but de faire démarrer la machine. C'est maintenant, à la force de vente, d'accélérer. Je ne sais pas si tous les Parisiens étaient à la tour Eiffel, mais en tout cas, il y en avait beaucoup. Est-ce que vous, par exemple, vous étiez à la tour Eiffel pour le lancement de la BX ? Non, mais je peux dire qu'elle est très, très bien. C'est une voiture réussite. Oui, comme ça, à vue de nez. Vous êtes monté ? Oui, oui, je suis monté. Elle est très, très réussite. Je trouve que pour le Citroën, ça va marcher. Je ne vois pas le problème. Très bien, merci, monsieur. Madame, est-ce que vous avez vu ? Venez me rejoindre. Est-ce que vous avez vu la BX ? Vous vous y êtes intéressée encore ? Pas encore. Je l'ai vu à la tour Eiffel. Voilà, justement, comme je posais la question de savoir si quelqu'un l'avait vu à la tour Eiffel, tous les Parisiens étaient là. Oui, oui. C'est important d'avoir l'avis d'une femme sur une voiture. Elle me plaît beaucoup. Elle est très belle, très équilibrée. Je la trouve très jolie. Voilà, monsieur, est-ce que vous avez, par exemple, regardé de près un peu cette BX ? Oui, j'ai regardé la BX. Alors, votre opinion ? Eh bien, je la trouve très bien. Il y a un net progrès. Les techniques ont évolué. Je pense qu'elle va primer au salon d'un produit français. Après nous être intéressés à ces réactions prises sur le vif sur le stand Citroën, regardons d'un peu plus près ce que la presse a pu dire de la BX Citroën, avec l'autojournal tout d'abord en banc d'essai et un commentaire en forme de slogan, condamné à réussir. Ça n'est pas mal. L'automobile magazine, avec un spécial salon, le match de l'année. Bien évidemment, la Citroën BX est dedans, avec le résultat du match, la BX qui arrive en numéro 1 sur la tenue de route, la vitesse, le confort, le dépassement. Le matin à présent, avec un commentaire qui me paraît important aussi, l'essai a été fait, c'est le comportement routier hautement efficace qui a été noté par le matin. François à présent. Avec François, eh bien, un slogan aussi presque, c'est une voiture, la BX, à mettre entre toutes les mains. L'équipe à présent, eh bien, l'équipe a intitulé cela les belles lettres de Citroën, faisant référence, bien entendu, à la haute technologie de Citroën depuis de nombreuses années qu'on retrouve sur la BX. Le Figaro à présent. Le Figaro qui a découvert une voiture rapide et sûre, et tenez-vous bien, avec des vitesses de passage en courbe qui sont réellement impressionnantes. Et puis, je voulais vous montrer aussi la une de la dépêche de Toulouse. Voilà, eh bien, la dépêche de Toulouse. Belle performance d'avoir obtenu cette une complète et totale sur la BX avec la concurrence, va voir rouge. Ça, c'est important. Et puis, nous allons conclure avec Le Parisien. Le Parisien, un article signé Jean-Pierre Beltoise qui voit déjà un petit air de rallye. J'anticipe, je rêve, dit-il, mais c'est ce qu'il faut aussi pour gagner. Alors, Jean-Pierre Beltoise, bien sûr, nous l'avons rencontré et nous avons un petit peu parlé de ce sujet. La BX, c'est évident. Et puis, maintenant que nous avons fait un petit tour d'horizon de la presse, je vous propose de voir tout de suite la réaction des journalistes qui sont bien évidemment présents ici au Salon de l'Auto. Gilles Guériteau, en tant que très bon spécialiste, c'est en tout cas mon opinion, de l'automobile. Vous avez bien entendu eu l'occasion d'essayer la BX. Alors, la question que j'avais envie de vous poser, elle n'est pas vicieuse, quel est le modèle, mis à part la gamme Citroën, qui a le plus à craindre de l'arrivée de la BX ? Je crois que c'est la Renault 18, pour deux raisons. D'abord, les cylindrées et les tailles sont voisines. Et ensuite, parce que la Renault 18 est très diffusée. Je crois que la BX, étant très ambitieuse, ne peut viser qu'une voiture de grande diffusion. Bien, alors l'essai, proprement dit. Alors l'essai, c'est une voiture qui ne ressemble pas aux autres, qui est d'un très grand confort. Je ne suis pas absolument fou, c'est le seul petit détail du dessin du tableau de bord intérieur. Je crois retrouver la même inspiration que celle de la Visa, qui n'est peut-être pas le côté le plus enthousiasmant. Mais c'est un détail mineur, c'est un point au milieu d'un ensemble très réussi. Autrement, la tenue de route, parfait. La tenue de route, le freinage, la direction et la suspension sont exceptionnelles. Jean-Pierre Beltoise, j'ai lu, il n'y a pas si longtemps, que déjà la BX faisait partie des rêves de Jean-Pierre Beltoise dans un futur modèle compétition. Oui, parce que, pour le moment, je promocie un championnat qui est le championnat des voitures de production. Et il y a beaucoup de voitures étrangères qui sont d'excellentes voitures. Il y a également une Peugeot, il y a une Renault Fego, il n'y a pas de Citroën. Alors je dois dire que la Citroën BX, quand je l'ai vue apparaître dans les photos et au salon, je me suis dit, voilà une excellente voiture et un futur produit très compétitif dans ce genre d'épreuve. Nicolas Langlois, le journal de l'automobile et vous-même m'avaient donc bien examiné la BX. Alors quels sont les modèles sur le marché qui ont le plus à craindre de la BX ? Écoutez, tous ceux qui sont officiellement dans sa catégorie, parce que quand on arrive dans ce salon, on voit un énorme stand Citroën. Fabuleux, c'est la première chose qu'on voit. Alors théoriquement, il y a plein plein de nouveautés partout. Mais effectivement, on voit ça tout de suite, parce que d'abord, Citroën n'a pas mal fait les choses au niveau de la présentation. Et qu'en plus de ça, théoriquement, c'est une voiture un peu plus nouvelle que d'autres. C'est ça, elle apparaît comme étant la nouveauté du salon un peu. Oui, d'abord, bon, c'est la seule voiture française réellement complètement nouvelle. Oui. Et puis, c'est une voiture nouvelle dans la mesure où technologiquement, c'est sans doute celle qui apporte le plus aujourd'hui. Oui. On parle de matières plastiques. Oui. Citroën a fait, par exemple, un certain nombre de choix que les constructeurs étrangers, un certain nombre, n'ont pas voulu faire encore cet emploi des matières plastiques. Un certain nombre de nouveaux systèmes pour la suspension de l'automobile. Et un certain nombre de techniques nouvelles, à la fois en production, qui visent à simplifier la production, à diminuer le nombre de pièces, et qui font de la voiture effectivement un produit très nouveau. Très bien. Merci Nicolas Langlois. Édouard Sedler, vous êtes près de moi. Vous nous parlez de la BX. Qu'est-ce que vous pensez de la BX ? Je pense que c'est une très bonne voiture. Et comme j'ai eu l'occasion de l'écrire, peut-être un peu trop Citroën. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Trop Citroën, vous avez manifestement voulu faire une voiture pour la première fois depuis 8 ans, originale, marquant votre identité. Et dans le même temps, vous y avez parfaitement réussi, avec des composants dont on sait qu'ils viennent de l'ensemble du groupe. Donc, c'est une performance technique. Et dans le même temps, vous nous dites, que je voudrais réaliser à peu près 60% de vente de conquête. Alors là, je suis un petit peu inquiet. Je me demande si le client Landat, qui n'est pas un Citroëniste de tradition, découvrant cette voiture, ayant la possibilité de la conduire pendant 10 minutes, un quart d'heure avec un vendeur, s'adaptera suffisamment vite à la voiture pour adhérer à elle et pour oser acheter une Citroën. Nous le pensons, nous l'espérons, mais on fait plus que ça, puisque les premiers jours de vente nous montrent que nous avons un taux de conquête sur la concurrence qui est de l'ordre de 40%, ce qui est énorme pour les premiers jours, où nous savons que, traditionnellement, ce sont les Citroënistes qui se précipitent dans les magasins. Vous lui avez donné, je crois que c'est un des compromis, un des rares que vous ayez fait, une ligne arrière qui ressemble assez aux lignes arrières d'un certain nombre de voitures existantes, avec ce haillon très traditionnel, qui n'est pas tellement dans la tradition Citroën, je dirais. Alors là, c'est un compromis qui va probablement séduire des gens de marques qui sont habitués à des marques que nous ne citerons pas ici, mais qui se reconnaîtront. C'est une voiture, je dirais, vous dites sympathique, je dirais originale, peut-être pas aussi originale que toutes les Citroën que nous avons connues dans le passé. Une chose m'a surpris, c'est que vous qui aviez lancé les formes arrondies et lancées différentes des autres, au moment où ces formes-là semblent s'imposer aujourd'hui, devenir la mode, vous revenez-vous à des formes angulaires, à des formes beaucoup plus cassées. Le marché, je crois, nous dira s'il est précis ou pas, mais en tout cas, vous avez de nouveau fait quelque chose d'original, d'inattendu. Alors j'espère que ça soulignera positivement.